Hello les petits Carlaxiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo Carlaxi et LV3D en même temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous savez que j'ai les chambres d'hôtes, les terrasses d'Angoulême, et je me suis rendu compte dans la nouvelle chambre d'hôtes que je viens d'ouvrir qu'il n'y avait pas de porte-savon. Voilà. Et je me suis dit, Carl, il n'y a pas de porte-savon, mais Carl, tu as une imprimante 3D, et on peut tout faire avec une imprimante 3D. Alors, j'ai demandé à Ryan, mon cher collaborateur, jeune collaborateur de 8 ans, check, tape là-dedans, abonnez-vous à sa chaîne, de regarder s'il y avait des porte-savon sur ThingsGivers, et on va voir ce qu'il nous a trouvés. Qu'il nous a trouvés Ryan ? Ah, j'ai trouvé un truc magnifique, ça, comme vous voyez à la caméra, ça. Ça, il est très beau. Ah, il est stylé, ouais. Ah ouais, en plus du orange et noir, on va cliquer dessus. Orange et noir, je ne sais pas. Ça ressemble à ça. Et ça, c'est très stylé. Hum, ouais, il est fait en deux parties, quoi. Vas-y, fais voir ce qu'il y a d'autre. Ah non, il y en a un qui s'attache. Vas-y, clic, clic, là, pour revenir. Voilà. Non, ça, ça ne te plaît pas, ça ? Ah, ça, il est stylé, celui-là. Ah ouais. Et celui-là ? Tu peux voir celui-là ? Le porte-savon cyclidé, genre en forme de poisson, quoi. Ouais, trop stylé. On peut essayer déjà, ça. Ouais. Allez, on y va. On essaye celui-là. Alors, on appuie sur télécharger. On appuie sur télécharger. Et on télécharge le fichier. Tout simplement. On télécharge quelle partie ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Ouais. Ah oui, il est en plusieurs bouts, ouais. On va voir. Ouais. Trois fichiers de choses. Alors, t'en prends un, ou il y a un seul fichier. Ok. Ben, on voit... Ah, il est ou, ou, ou il est ovale, ou il est rectangulaire, ou il est rond. Prends le ovale. Ovale, c'est comme ça. Le ovale, attends. Prends le ovale. Le ovale, ok. Ce qu'on va faire, on va faire plein de petits portes-savons, et on va vous les montrer. Comme ça, vous allez voir qu'on peut vraiment tout faire avec une imprimante 3D. Le coût des portes-savons, c'est une très bonne idée. Et je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est original. Je trouve que c'est sympa. Donc, on a téléchargé le ovale. On va aller mettre le fichier sur la clé. La clé qui est où ? Je ne sais pas. Oui, c'est Rayal qui l'a pris. La clé qui est normalement ici. Voilà, vous la voyez la clé, là ? Elle est là. Ce n'est pas très compliqué, l'impression 3D. On télécharge un fichier. Toujours pareil, nous, on va sur ThingsGivers, mais il y a culte. Il y a plein d'autres plateformes d'hébergement qui hébergent des fichiers STM. On télécharge le fichier. Une fois qu'on a téléchargé le fichier, on le met sur l'imprimante 3D. On appuie sur le bouton. Ce n'est pas très compliqué. Vous allez voir, ça va être sympa. Vous allez venir. On a téléchargé le fichier. On va aller ici. On ouvre cette page et enchaîne. Alors, ovale, c'est ici. Voilà, il va aller se poser dans le slicer, voilà, qui est ici. Et là, il faut faire les réglages. Donc, on règle le filament LV3D Luxe, voilà, qui est ici. Il s'imprime à 200 degrés, voilà. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Si vous ne savez pas, c'est marqué ici. La température d'impression du filament. Qu'on fait cette vidéo sur la chaîne Karl Axie, mais vous m'avez demandé, refaites des vidéos impression 3D sur la chaîne Karl Axie. Donc, je fais de temps en temps des vidéos impression 3D. Mais pour des vidéos que impression 3D, ça se passe sur la chaîne LV3D officielle. Et puis sur TikTok, vous avez aussi pas mal de choses, et notamment des choses religieuses. C'est ça. Je vous partage vraiment ma vie et mon cœur. Ah, mais attends, le problème, c'est qu'on est sur la AlphaWiz U30 Pro. Ah, le problème, c'est qu'on est sur la AlphaWiz U30 Pro, l'imprimante de Ryan. Donc, le problème, c'est qu'ici, on doit chercher. Vous avez tous les noms des imprimantes 3D. Voilà. C'est une site. Bon, mais on n'a pas trouvé la SenderWiz X2. Donc, on va essayer avec la SenderWiz X1. C'est vrai que c'est imprononçable. Ah, attends, c'est la même. Ça ressemble, c'est le même plateau. C'est le même plateau que là. Allez, mets le fichier. J'ai hâte de voir ça, moi. Oui, mais attends, attends. Dépêchons-nous. Bon, allez. D'autres idées à imprimer en 3D pour la salle de bain, mettez-le-moi en commentaire parce que franchement, ça peut être très sympa. Et voilà, au lieu d'aller acheter du consommable encore et encore, quand on a une imprimante 3D, on peut vraiment tout faire avec une imprimante 3D. Et ce porte-savon, c'est très sympa. J'ai téléchargé le fichier. On va re-enlever la clé doucement. C'est ce qui était marqué dessus. Voilà, on l'a mis dans le slicer. On prend la clé. Et hop, alors c'est vraiment bien sur cette imprimante 3D, sur la Thunder Window de chez Artillery, c'est qu'il n'y a plus de petite clé SD, de petite carte SD. On a maintenant une clé. C'est quand même beaucoup plus pratique. On va mettre la clé dans l'imprimante 3D. Voilà, ce n'est pas très, très compliqué. C'est vrai que c'est plus facile avec cette clé qu'avec la carte SD parce que la clé, on peut la tenir. La carte SD, c'est trop petit en fait. Ce n'est pas terrible. Allez, Ryan, tu nous lances l'imprimante 3D ? Voilà, pas très compliqué. Ça s'allume ici, c'est plug and play. Voilà, je rappelle que Ryan a 8 ans. Donc, je fais exprès de mettre Ryan à l'impression 3D pour vous montrer que c'est vraiment très, très simple. Alors ? Alors, ça y est, tu as trouvé. Attends, pas encore. Back, ça veut dire arrière. Back. Je sais, il faut appuyer ici. Voilà, et là, tu cherches Print. Oui. Tu veux dire imprimé. Appuie franchement. Allez. Ah. Alors, comment ça s'appellerait ce fichier ? Je pense que c'est le dernier fichier qu'on a téléchargé. On essaye Cube. Allez. Confirme. Non, cancel, c'est retour en arrière. C'est bien, Ryan apprend à parler anglais. Ok, je confirme et on va voir. Normalement, Inch'Allah, l'imprimante 3D va se lancer. Et c'est parti pour une heure et demie d'impression 3D pour ce petit porte-savon. Voilà. Une petite vidéo légère, petite vidéo sympathique pour vous montrer que l'impression 3D, c'est vraiment révolutionnaire. Finalement, c'est un truc de fou. Et puis, Carlaxi peut aussi imprimer des trucs des fois. Parce que Carlaxi et le V3D, c'est un peu la même chose. Bon, c'est parti pour une heure et demie d'impression pour ce petit porte-savon, là. Oui, c'est vraiment très, très, très sympathique. Voilà, on reviendra tout à l'heure. J'ai pris du filament LV3D blanc, un beau blanc, là. Le même blanc que j'avais pris pour faire le masque. Ça va être sympa. Ça va être top, les amis, top ! Bon, l'impression est juste parfaite, quoi, les amis. Parfaite ! Cette imprimante, elle ne se dérègle jamais. Mais c'est un vrai petit bijou. Bijou, bijou, bijou. Tu sais que je vais te donner une imprimante 3D, bientôt ? Ah oui, quand ? Ah, bientôt ? Est-ce que tu voudrais une imprimante comme ça ? Oui, celle-là ! Ça tombe bien, c'est celle que je vais te donner. C'est la Genus Pro. Oui ! Tu me la donnes quand ? Bientôt, là ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, peut-être une meilleure tête. Ouais. Tu m'as fait un câlin. Viens, on va voir ce que tu imprimes. J'imprime de mon côté, mais Ryan aussi imprime. C'est pour ça que cette vidéo, je voulais la faire un peu en mode vlog et qu'on n'est pas sur la chaîne LV3D, qu'on est sur la chaîne de Carlaxi. Voilà, ça, c'est la chambre de Ryan. Vous connaissez maintenant, si vous êtes abonné à Ryan Robert. Vous allez aider les petits poissons des familles. Ah, on va vous montrer les poissons. On va vous montrer ce qu'il imprime, surtout. Qu'est-ce que tu imprimes, mon chéri ? Je fabrique ça. Ouh, il est un peu sale, cet aquarium, là. Il n'est pas sale. Il y a des algues, ouais, c'est pénible, ça. J'imprime ça en 3D, venez voir. Attends, doucement, quand on filme, on n'a pas de caméraman professionnel. Tu vois, il y a des réglages à faire, des zooms. Voilà, le logo Ferrari, d'accord. Donc, c'est des porte-clés. Voilà, toi, tu as quoi comme un imprimant 3D, Ryan ? Une Alphawiz U30 Pro. Une Alphawiz U30 Pro, d'accord. Et tu es imprimé avec du filament. LV3D officiel. LV3D luxe pailleté. Tu veux voir un peu tout ce que tu as fait ? Attends, on a quand même fait pas mal. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal, les petits porte-clés Ferrari, là. Sympa, les idées imprimées en 3D. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Papa, il a fait des bêtises, papa. Pourquoi tu fais tomber la balle, cette balle ? Ah, je ne sais pas. C'est une balle qui fait... Oui, bah ça, c'est pas bien. C'est pas joli, ça, une balle. Bon, tu imprimes des porte-clés. Ouais, des porte-clés. Ok, ok. Bon, tu fais plein de choses avec ton imprimant 3D. Ouais, je fais plein de choses. T'as fait quoi aussi ? Tu peux nous montrer ce que tu as fait déjà ? Mustangs, joli. Ouais, il y a une mustang, là, que tu as fait. Il y a les jambes qui sont là. Si personne n'a vu cette vidéo, n'hésitez pas à la voir sur ma chaîne YouTube. Et... Et t'as fait autre chose ? T'as fait un corbeau. Il est où, le corbeau ? Ah, le corbeau ? Oh, je sais où il est. Attentez. Incroyable. J'ai compris, l'impression 3D, c'est vraiment une formidable révolution. Regardez ce qu'il a fait, Ryan. N'hésitez pas, voilà. C'est super sympa, ça, le corbeau. Allez voir la vidéo du corbeau de Ryan Robert. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Ryan, qui a 8 ans, il fait les choses presque tout seul. C'est vrai ? Regarde, mon bouquet d'il y a. En plus, on dirait une balle comme ça. Ouais, c'est stylé. Très stylé. Bon, allez, on va voir ce porte-savon. La génus, je lui donnerai dans une prochaine vidéo à Ryan. Là, c'est la vidéo porte-savon. Parce qu'on la montra ensemble. Je pense que ça sera ou dans la prochaine vidéo de Karl Axie ou sur la chaîne de Ryan Robert. Sur la mienne, sur la mienne. Carrément. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Ryan Robert. Lien dans la description. Il fait des vidéos impression 3D. Il fait des vidéos rigolotes. Il parle avec les mots d'un enfant de 8 ans. Il a 8 ans, donc il fait des choses avec des mots de son âge. Mais je pense que c'est bien aussi qu'il n'y ait pas toujours le vieux sur YouTube. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. On est plus de 7000 personnes. Pourquoi non ? En fait, je lui disais LV3D officiel. Non, on n'est pas sur LV3D. On est sur Karl Axie. Bon, ça s'imprime ou pas, ça ? Qu'est-ce que t'as mis ? J'ai mal au dos. J'ai été voir l'ostéo hier. Oh, de moi hier. C'est très mal. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que cette imprimante 3D est extrêmement silencieuse. Et c'est pour ça que je veux offrir à Ryan une Genius Pro de chez Artillery. Parce que l'AlphaWiz U30 Pro qu'il a est très bien. Mais elle fait un peu de bruit quand même. Et comme il a ça dans sa chambre, c'est vrai qu'il y aurait une imprimante qui ne fait pas de bruit. Comme celle-là, par exemple. Écoutez ce silence. Écoutez ce silence. Senderwinder X2 Artillery. C'est un bijou de technologie en fait. C'est énorme. Je suis bluffé par cette imprimante 3D. Et du coup, il aurait la même. Et ça ne fait pas de bruit. Le petit porte-savon est presque fini. Parmi les choses que j'avais déjà fait pour la chambre d'hôte, j'ai fait ces petits porte-clés là. Et ils sont vraiment sympas, quoi. Voilà. Des petits porte-clés comme ça, c'est des bonnes idées en fait, je trouve. Mais bon, là, le porte-savon, c'est pas mal. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à le décoller. Et puis, on va aller le mettre dans la chambre d'hôte. C'est pas très compliqué. Coucou Ryan. On le décolle. Et voilà. On va le poser dans la chambre d'hôte. C'est stylé, non ? Oui. Du coup, je vous montre un peu ma chambre d'hôte, les terrasses d'Angoulême. Puis, on va aller poser ça après dans la salle de bain, le petit porte-savon. Plutôt très sympathique ici, chambre d'hôte conviviale. Avec une première chambre ici, voilà. Il y a aussi une chambre en haut. Bon, c'est pas une vidéo room tour, mais bon, c'était juste pour vous montrer. Et là, on va aller dans la salle de bain, voilà, poser le petit porte-savon. Lumière, lumière, c'est mieux avec la lumière. Voilà la salle de bain, les amis. Regardez. Et là, ce que je voulais mettre, c'est ça. Je vais juste le mettre ici, parce qu'il n'y avait pas de porte-savon. Voilà ce que ça donne. C'est ma chambre d'hôte, hein ? Voilà. Et là, on retrouve l'objet imprimé en 3D. Et le porte-savon, il va aller ici. Voilà. Ça, ça peut aller à la poubelle. Avec un petit truc comme ça. Voilà, le petit porte-savon. Et ça, à la poubelle. Plein d'autres objets pour la salle de bain que vous allez pouvoir retrouver sur les sites de téléchargement des fichiers STL, comme ThingsGivers, comme Cult, mais il y en a encore plein, plein d'autres. Si tu cherches des fichiers à imprimer comme un imprimant de 3D, tu tapes juste « fichier STL » sur Google, et tu vas forcément trouver un fichier gratuit. En tout cas, nous, on appelait ce petit porte-savon. On est très content. Ryan, je t'emmène avec moi. Et puis, abonnez-vous à la chaîne de Ryan, parce que la prochaine vidéo, c'est... C'est quoi déjà ? Ah oui ! Ah oui, mon thème est en 3D. N'hésitez pas à la voir. C'est peut-être sur le lien de la description. Oui, oui, tous les liens sont dans la description. On vous dit à très bientôt sur la chaîne de Carlaxi. On vous embrasse. Bye bye. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501